D'habitude, les éléphants sont calmes, traversant paisiblement la savane en quête de nourriture. Ces faux vont pris ce comportement pour un signe de faiblesse. Erreur grossière. Un éléphant a pu montrer que tout seul, il est déjà comme toute une armée. Tu vas voir quelques autres exemples des animaux montrant qu'il vaut mieux s'en méfier. Les éléphants se comportent particulièrement brutalement lorsqu'il s'agit d'un besoin de protéger leurs proches. Oui, les liens familiaux sont plutôt développés chez ces animaux. Raison pour laquelle, lorsqu'une troupe de lions attaque un petit, ni la supériorité numérique, ni le courage, ni la force commune, rien ne les aide. Ils ont complètement sous-estimé la réaction de la mère de cet éléphanteau. La femelle attaque à son tour et défait littéralement toute une troupe de lions. Elle a lutté farouchement pour sauver son enfant et a su repousser les ennemis. Mais si tu crois que c'est la fin, détrompe-toi ! En fait, la mémoire prodigieuse des éléphants peut poser problème. La femelle a bien retenu le stress depuis cet incident. Et voyant les lions déjeuner tranquillement, elle a été la première à les attaquer. Il est difficile de dire si c'était la vengeance préméditée ou l'envie de chasser la troupe du pâturage. En tout cas, elle a atteint son but. Les lions sont obligés de se disperser pour ne pas tomber sous ce rouleau compresseur quadrupède de quelques tonnes. La moralité. Agresser un éléphant, c'est subir une terrible raclée sur place en plus d'avoir un nouvel ennemi perfide pour toute la vie. Ces lions ont certainement regretté le fait d'avoir voulu faire du mal à un éléphant. Ce tigre a l'habitude de relever des défis dangereux. Il chasse souvent du buffle qui pèse trois fois plus que lui. Mais là, ce fauve à rayure a visiblement surestimé ses forces en attaquant un éléphant. Bien que l'éléphant indien est un peu moins grand que son cousin africain. Il n'en reste pas moins que c'est le plus grand animal terrestre. L'éléphant ne semble pas être trop impressionné par l'attaque du tigre. Fuir ou passer à la défensive seraient les dernières choses auxquelles il pense. À quoi bon ? Son poids étant plus de 3 tonnes, l'éléphant est 12 fois plus lourd que le tigre. Alors, dès que cet herbivore remarque l'ennemi, il fait demi-tour. Puis attaque son tour à la vitesse de l'éclair. Le tigre est choqué par cette réaction et il est obligé de se barrer. Le sanglier est le cousin lointain du cochon. Mais s'il y a un combat entre les deux, on sait bien sur lequel d'entre eux parier. Sur le sanglier, bien sûr. Avec ses broches puissantes, sa peau quasiment impénétrable, son côté féroce. Il serait capable de mettre en fuite un cheval beaucoup plus grand que lui et de survivre au coup de fusil tiré presque à bout portant. Mais détrupez-vous. Là, par exemple, un sanglier a décidé de faire retomber sa colère sur un cochon tout en ignorant apparemment que sa peau lisse cache une couche épaisse de tissu graisseux. Cette dernière n'est pas moins efficace qu'une peau solide et résiste bien aux attaques. Un cochon rose aux oreilles un peu tombante et sur ses petites pattes semblent être désarmés face à la rage d'un sanglier. Mais sa peau fait que tous les causes sauvages la laissent intacte. Ensuite, le cochon contre-attaque et met le sanglier en fuite. Être plus massif reste un argument parfait en faveur de la victoire. Mais pourrait-on s'attendre à une telle réaction de la part d'un cochon ? Le sanglier ne s'y attendait pas non plus. Et il a payé le prix pour cela. Chacun de ces chiens est plus gros que le varan. En plus, il est armé de canines et de griffes. Les chiens sont quatre. Il peut sembler que le destin du reptile est scellé. Mais les chiens ont abordé le mauvais adversaire. Le varan se déchaîne comme une mini-projectile. Il ne se laisse pas entourer complètement. Et finalement, il est le premier à attaquer. Il a choisi d'un de ses chiens et se jette sur lui. Et pris d'une terrible colère. Il est difficile de voir quoi que ce soit dans ces volutes de poussière créées par ces deux animaux lors d'un combat. Mais il s'avère que le varan a su résister. Et sa démarche audacieuse lui a permis de repousser l'attaque des chiens et briser leur siège. D'habitude, la seule solution pour un zèbre est de s'en sortir sain et sauf lorsqu'il est attaqué par un grand fauve. C'est la fuite. Mais ces derniers ont certainement dû fréquenter les cours d'autodéfense. Tiens, regarde un peu comme ceux-là se défendent bien. Les spécialistes en arts martiaux, comment trouvez-vous ces figures interprétées par ce zèbre ? Laissez vos avis dans les commentaires. Un crocodile est capable de submerger un gnous pesant comme une motocyclette. Alors, que dire d'un macaque ? Trois fois rien ! Que nenni, ce crocodile s'est trompé d'adversaire. Il ignorait que ces primates sont d'une audace indomptable et qu'ils tiennent à prendre soin de leurs proches jusqu'au bout. Le crocodile a attrapé un macaque. Mais la bande n'est pas seulement restée. Elle a carrément attaqué le reptile, sosieuse de libérer l'agressé. Le crocodile s'est tapé tout un tas de coups. Si les macaques n'étaient que deux ou trois, ils ne pourraient pas nuire. Mais ils se sont avérés trop nombreux. Le crocodile a dû laisser sa propre artir. Un tel dévouement et une telle fidélité envers les membres d'une même bande méritent bien un like. Ce léopardo se trouvait si vulnérable face à une hyène violente. Le petit attendait que sa mère rentre de la chasse et ne pouvait qu'espérer que l'ennemi ne remarquerait pas sa présence dans la broussaille. Hélas, le camouflage n'étant pas suffisant, l'hyène l'a vue et s'est jetée vers le petit. Sauf que la hyène a sous-estimé celui avec qui elle avait affaire. Ce léopardo serait incapable, certes, de mener un combat contre une hyène. En revanche, s'il est bien capable de filer, bien que les léopards ne soient pas réputés pour leur endurance, lorsque c'est la vie qui est en jeu, ça court aussi longtemps qu'il le faut. Au dernier moment, avant que les mâchoires de la hyène ne se serrent sur lui, le léopardo a su grimper sur un arbre et se sauver ainsi la vie. Les témoins de cette scène n'ont pas pu s'empêcher d'applaudir. Hé toi, qu'est-ce que tu ferais à leur place ? Tu supporterais la hyène ? Aurais-tu un truc pour sauver l'opti ? Laisse ta réponse dans les commandaires. Ton avis nous intéresse. Comparé à un chat domestique, un tigre et un vrai géant. Il y aurait assez de place dans la gueule d'un tigre pour son petit cousin lointain. Il semble que ce félin à rayures s'en rende compte en regardant le chat avec mépris. Et à tort, puisque le chat rappelle tout de suite au géant lequel de ces deux est encagé. Très probablement, c'est un autre chat rouquin, mais son comportement n'est pas moins spectaculaire. Au lieu de se sauver, il se met en position pour pouvoir mieux se battre en utilisant ses quatre pattes. Et tout ceci face à un couple de tigres. Cette fois-ci, les barreaux de la cage ne protègent pas le chat. Un tigre donne le premier léger coup d'essai. Bien sûr, il pourrait bien écraser celui-là, mais il agit avec précaution. Pourquoi se dépêcher ? Lorsqu'une belle riposte s'ensuit, le grand félin recule. Et le petit chat tigré célèbre sa victoire. S'il a choisi de traîner un peu ici, aucun géant ne va le chasser, lui. Celui-là, à le voir, aurait un message à me transmettre. Vous avez vu un peu ça ? Allez, enlevez-moi ce mec-là ! Je suis plus fort ! Les chats sont en général très bons pour ce qui est de l'estimation de leur qualité de combattant. Ils sont souvent sous-estimés à cause de leur taille plutôt petite. La caméra immortalise régulièrement les cas phénoménaux où les chats font preuve de leurs compétences. Certes, ils n'ont pas grand-chose pour se défendre et restent sans protection face aux mâchoires et aux griffes d'un ennemi plus gros qu'eux. Mais un chat, il faut d'abord l'attraper. Car un chat est un animal fort à droit et débrouillard. Ils peuvent souvent assoupir la vigilance de leur adversaire potentiel afin d'asséner à un coup déloyal inattendu. Et même si leur griffe ne suffise pas pour disséquer les artères des animaux, quelquefois plus gros, ça fait très mal quand même. En plus, les chats savent les failles de leurs adversaires et visent souvent les yeux et d'autres parties vulnérables. En gros, évite de les faire chier et fais pas trop d'erreurs. Les gibbons, avec leurs petits visages mignons, leur régime végétarien et leurs longues pattes fines, semblent si mignons. Sauf qu'ils s'avèrent être des animaux territoriaux essayant de chasser toute créature potentiellement dangereuse de leur territoire. Même s'il s'agit d'un tigre adulte, et ça a l'air plutôt impressionnant, les gibbons ne peuvent pas vraiment menacer les tigres. Mais ces primates sont capables d'adagacer, de tirer, d'énerver. Il descend, frappe le tigre et retourne immédiatement sur les fines branches. Ce faisant, le singe prend le risque sérieusement car la réaction du prédateur rayé est fulgurante. Mais le tigre a mal choisi son lieu de repos. Le gibbon est trop agile. Il touche le tigre et s'envole aussitôt vers de fines branches où un lourd félin ne peut ni sauter, ni grimper. La scène est ridicule et impressionnante en même temps. Chasser un tigre avec de légères claques est une compétence enviable. Le gibbon semble jouer avec le tigre et le grand félin est contre et veut se reposer tranquillement. Il s'en va donc lorsqu'il réalise qu'on ne le laissera pas tranquille ici. Mais il est fort probable que la raison d'un tel comportement du primate soit exactement son désir de faire partir le dangereux prédateur. C'est quand même mignon ! Surtout parce que personne n'est vraiment blessé. Ce lion ne cherchait pas à agresser la lionne. Il aurait simplement décidé de taquiner la femelle qui dormait en l'amordillant doucement. Mais elle n'a pas apprécié ce geste. Une femelle à laquelle on a empêché de dormir est un adversaire féroce à ne pas sous-estimer. Pauvre lion ! Ce qu'il a subi est une bonne leçon pour nous tous. La panthère noire n'est pas un type de félin à part, mais simplement une couleur inhabituelle. En raison de la quantité accrue de mélanine, la peau de la panthère peut devenir plus foncée. Certains de ces animaux sont pratiquement noirs. D'autres sont bras foncés et les taches noires se détachent encore nettement sur le fond du pelage. Les panthères noires se retrouvent parmi les félins tachetés, jaguars et léopards. Cette coloration leur permet souvent de se déguiser pas plus mal que les félins tachetés habituels. En fait, les panthères noires forment des couples avec d'autres représentants de leur espèce qui ont la couleur habituelle. Habituellement, dans un groupe de petits, une minorité hérite d'une couleur noire et la majorité restent tachetés. Mais ces enfants, d'un couple de panthères noires et d'un léopard ordinaire, n'ont pas eu de chance. Un énorme piton ne se fie pas à la vue, mais à l'odorat et à la capacité de détecter les radiations thermiques des animaux à sang froid. Car la température de leur corps est beaucoup plus élevée que la température ambiante. Lorsque le piton est entré dans le repère de la panthère noire, il n'avait pratiquement aucune chance. Leur mère est arrivée trop tard. Elle n'a pu en sauver qu'un seul. Le dernier des chatons. Il est difficile pour nous de juger avec précision les motivations des actions des animaux car eux-mêmes ne peuvent pas les expliquer. En outre, le désir de vengeance est considéré comme un sentiment trop complexe qui nécessite non seulement une bonne mémoire et un spectre émotionnel développé, mais aussi une compréhension de la relation entre les causes et les conséquences des actions. C'est pourquoi l'attaque de la panthère noire sur le piton qui s'est produite bien plus tard est interprétée par certains comme une simple coïncidence. Mais nous pensons que la chatte recherchait délibérément celui qui lui avait enlevé les chatons afin de s'en occuper. En même temps, elle ne pouvait pas se le permettre car le dernier chaton avait besoin d'une mère. Si elle avait déclenché une bagarre dans la tanière, le bébé aurait pu en souffrir. Il fallait d'abord trouver un nouveau refuge et ensuite seulement se mettre à la recherche du coupable. Voilà ce qu'est une bonne hiérarchisation des priorités. Et toi, tu en penses quoi ? S'agit-il vraiment d'une vengeance ou d'un léopard qui a trouvé par hasard un serpent et qui a décidé de l'attaquer juste pour se nourrir ? Dis-le dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre avis sur la question. La patience et la persévérance de la panthère noire ne font aucun doute, surtout si elle est fortement motivée. Si l'on s'inquiétait des chats qui rencontraient de gros serpents, ici on ne peut que compatir avec un serpent. La fureur avec laquelle le léopard a attaqué le piton est vraiment effrayante. Même si on peut le comprendre. Seule la fin du duel est entrée dans l'objectif de la caméra. Le léopard s'est approché calmement et de manière inquiétante d'un grand arbre avec un piton entre les dents. Il n'est pas étonnant que ce soit le mâle qui ait trouvé le piton. Contrairement aux tigres qui s'intéressent peu au sort de leur progéniture, les léopards mâles sont des pères attentionnés. Bien que ces félins préfèrent normalement un mode de vie solitaire, le papa tacheté s'occupe des chatons pendant qu'ils sont très jeunes. L'état du serpent témoigne de la froideur avec laquelle le prédateur l'a traité. Tel un personnage de film d'horreur, un léopard saute facilement dans un arbre avec un lourd serpent entre les dents et il traîne lentement comme avec plaisir sa proie. Il est préférable de ne pas associer les lions aux serpents venimeux. Ces chats prédateurs sont rapides et agiles, mais il est rare qu'ils puissent esquiver la ruée d'un cobra rapide ou d'un mamba noir. Mais ce qui les distingue de la plupart des autres félins, c'est leur force physique brute. C'est pourquoi le lion est l'un des rares à pouvoir se battre avec plusieurs gros pitons. Lorsque la force ne suffit pas, le lion fait appel à des techniques de combat dans lesquelles il surpasse même le tigre. En effet, le cousin rayé a généralement affaire à des herbivores, alors que le lion ne se bat presque toujours qu'avec d'autres prédateurs. Le serpent n'a pas de quoi le surprendre. Cela ne veut pas dire que le piton n'a aucune chance contre un lion. Par exemple, dans le cas où un très jeune adolescent s'est permis d'attaquer un serpent. Ce fut la dernière erreur de sa vie, malheureusement. Le piton n'a pas réussi à atteindre immédiatement le jeune lion, mais comme il n'a pas reculé, le serpent a montré qu'il ne fallait pas jouer avec lui. Mais il s'agit d'un grand lion mâle et il a une chance de ne pas laisser le piton s'enchevêtrer en utilisant un atout. Des coups puissants avec ses pattes arrières. Avec ses coups, le mâle peut repousser le piton. Dans ce cas, les chances du serpent s'aménuisent déjà. Le lion s'entraîne lors de combats avec d'autres lions à frapper avec précision avec ses pattes arrières. Avec ses pattes avant, il les saisit par la tête, les tire vers le haut pour les mordre et essaie de leur déchirer l'estomac avec ses pattes arrières. Cela ne vous rappelle donc rien ? Oui, les chats domestiques, s'ils sont en colère, agissent pratiquement de la même manière. Mais la véritable force d'un lion, c'est sa fierté. Comme vous le comprenez, si un piton peut encore s'opposer à un lion, même le plus fort, il ne peut pas faire face à plusieurs lionnes. Lorsqu'un piton mord et en saisit une, les autres viennent à son secours. Ils étirent le piton, le saisissent de différents côtés et le mordent en le maintenant dans cette position. Aucun animal terrestre n'a assez de force pour faire rester un piton au sol sans bouger. Mais quatre lionnes, en même temps, le peuvent. Le piton n'a nulle part où aller. Cela signifie-t-il qu'il a peur des lions ou qu'il les évite toujours ? Oui, mais il y a une exception. Les lionceaux sont très appétissants pour le serpent. La chasse en groupe est une technique tellement efficace contre le piton que les lionnes autorisent les lionceaux à se joindre à la bataille bien avant son terme. Cela fait également partie de l'entraînement. Le piton peut s'échapper au dernier moment, mais il est seul et les ennemis sont partout. Il s'avère que si un gros chat rencontre un piton ou par exemple un serpent venimeux, le résultat de cette confrontation ne sera pas sans ambiguïté. Tout dépend de nombreuses circonstances. Si l'une des parties avait un avantage incontestable, la seconde n'aurait tout simplement pas survécu jusqu'à aujourd'hui. L'ennemi aurait exterminé l'ennemi. En fait, les serpents et les chats ont leur atout. En tête à tête, un jaguar ou un léopard peut mieux faire face à un piton ou à un bois constrictor grâce à une combinaison d'agilité et de force. Les tigres ont beaucoup moins de chance face à ces serpents, bien qu'ils soient plus grands que leurs cousins tachetés. L'avantage des lions réside dans leur nombre. Un duel entre un lion adulte et un piton peut se terminer par la victoire d'un serpent. et d'un chat, selon l'expérience des combattants. Les guépards et les cougars doivent éviter les serpents dangereux. Aucun grand chat ne peut se sentir en sécurité si un reptile venimeux se trouve à proximité. Les petits chats peuvent encore esquiver le lancé du cobra. Mais plus la bête est grosse, plus il est difficile de viser. Un serpent venimeux ne se soucie pas de savoir où il va planter ses crocs. L'essentiel est d'injecter une dose de toxines dans le système circulatoire de la victime. Un léopard, plusieurs lionnes et un jaguar ont donc plus de chance contre un piton. Mais il vaut mieux que les grands félins évitent les reptiles venimeux. Qui préfères-tu dans cet affrontement épique ? Les chats sont-ils vos préférés ? Ou peut-être préfères-tu les élégants reptiles à sang-froid ? Si oui, dis-nous lesquels ? Les pitons ? Ou les énormes serpents venimeux ? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour être le premier à voir les moments les plus intéressants et les plus passionnants du monde de la faune sauvage pris dans l'objectif d'un appareil photo... Merci d'avoir regardé !